Pourquoi est-ce qu'en tant que société occidentale, on a tendance à penser que l'intellect est plus important pour gérer les situations du quotidien que les sentiments ? Je pense que c'est une gueule de bois européenne. Des cartes, vous savez. Je pense que pendant de longues périodes, les sociétés humaines ont souffert de cette lutte pour survivre. Quand vous voulez survivre, votre capacité à discerner est la qualité la plus importante. Autrement, vous ne survivez pas. Jusqu'à ce qu'on crée le genre de société où tout le monde peut survivre, cela ne peut pas s'apaiser. Donc c'est la raison pour laquelle les sociétés orientales n'ont pas autant misé sur l'intellect, mais sur l'intelligence. Il y a une nette différence parce que, probablement qu'en anglais, il n'y a pas de mot pour décrire les différents aspects de l'intelligence. En sanskrit, il y a au moins huit dimensions de votre intelligence. Donc l'intellect n'est que l'une d'entre elles. L'intellect est très utile pour le processus de survie parce qu'il vous donne la capacité de discerner. Si vous permettez à votre intellect d'explorer n'importe quoi, disons que vous voulez connaître cette fleur à travers votre intellect. Vous verrez, la seule chose que vous allez faire, c'est la découper pour essayer de la connaître. La dissection est la voie de l'intellect. Donc si vous voulez connaître votre mère, s'il vous plaît, ne la disséquez pas, ok ? Ce n'est pas ainsi qu'a lieu la vie. Si vous voulez connaître la vie dans son intégralité, vous avez besoin d'autres dimensions de l'intelligence. Comme l'intellect a donné la capacité de survivre et un certain sentiment de domination sur les autres, nous sommes devenus des dévots de l'intellect. L'intellect est une chose merveilleuse, aucun doute là-dessus. Mais vous devez comprendre que l'intellect humain ne fonctionne qu'à partir des données limitées qu'il a recueillies. Il ne peut pas explorer quelque chose d'entièrement nouveau. Vous ne pouvez faire que projeter ce que vous savez vers une autre dimension. Et vous ne pouvez jamais projeter dans une dimension inconnue à travers ce que vous savez. Actuellement, c'est la raison pour laquelle je dirais que les sociétés occidentales sont sur un tapis roulant depuis longtemps. Elles courent beaucoup et elles deviennent fit, mais elles ne vont nulle part. Elles deviennent fit, bien sûr. D'accord. Maintenant, quand on parle d'identité humaine et de fausses associations avec certains stéréotypes, pourquoi est-ce qu'on essaie toujours d'être un certain stéréotype ? Je veux dire, pourquoi est-ce que tout le monde en Pelsilvanie veut une grande maison avec une clôture blanche ? Pourquoi est-ce que c'est ça le succès ? Parce que c'est une société. Cette idée de modèle vient essentiellement de l'Ouest. Il y a quelques mois, j'étais interviewé par quelqu'un d'ici, et cette dame m'a demandé, « Qui est votre modèle, Sadhguru ? » J'ai dit, « Je ne roule pas avec des modèles. » Une telle idée ne m'est jamais venue. Ça ne m'est jamais venu. Comment je dois me façonner ? À l'image de qui ? Ça ne nous est jamais venu. Parce que l'Orient cherche toujours à voir comment se tourner vers l'intérieur et découvrir le potentiel plus profond en soi. Jamais à aller vers l'extérieur pour être comme quelqu'un d'autre. Ceci est quelque chose qui est présent dans l'éthos naturel de l'Inde, que vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez jamais, jamais être quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez qu'être vous-même. Et comment faire de ce vous-même un plein potentiel, une pleine croissance ? C'est tout. Les exemples yogiques traditionnels l'expriment ainsi. Si un manguier regarde un cocotier et se dit que le cocotier est plus grand et aspire à devenir un cocotier, il deviendra un manguier sans valeur. Donc, chaque vie est unique à sa manière et à sa propre place. La seule chose que la vie a à faire est de trouver la nourriture nécessaire pour grandir pleinement. Si vous devenez un vous-même pleinement épanoui, c'est tout ce que vous pouvez faire. Autrement, vous allez devenir prétentieux. Donc, le problème c'est que, une fois que vous vous fiez à votre intellect, ces deux choses sont très liées. Une fois que vous vous fiez à votre intellect, vous aurez tout un tas d'informations, mais vous ne savez rien. C'est l'éducation moderne. Vous avez tout un tas d'informations avec vous, tout le monde débite ce que... Dans un dîner, vous pouvez voir les gens donner la distance exacte entre la planète Terre et, vous savez, la planète Mars et tout. Mais, en quoi est-ce pertinent ? C'est juste que vous pouvez amasser des informations comme ça. Quand vous avez des informations, vous avez la fausse impression de tout savoir. Mais vous ne savez rien. Ça peut vous être utile sur les marchés financiers d'avoir des informations. Mais avec la vie, ce n'est pas de l'information qu'il faut. Ce qui compte, c'est la profondeur des parts que vous avez dans la vie. Vous avez besoin d'adhérence à la vie, de faire l'expérience de la vie. Vous ne pouvez pas la connaître. Si vous lisez un livre et pensez connaître la vie, ou si vous comprenez quelque chose dans votre tête et que vous pensez la connaître, non. Vous devez en faire l'expérience. La profondeur de votre expérience est ce qui fait cette vie. Donc, si vous suivez l'intellect, l'imitation est un processus naturel. Et c'est comme ça que les modèles arrivent. Je peux vous raconter une histoire ? Je vous en prie. Je demande toujours votre permission parce que, dès que je commence, il était une fois, beaucoup de gens pensent que c'est l'heure d'aller au lit. Vous savez, c'est la seule fois où quelqu'un leur a raconté une histoire. Donc, cela s'est passé au début du 20ème siècle, en 1910. Il y avait un homme qui s'appelait Topiwalla. Topiwalla veut dire vendeur de chapeaux. Vous savez, le nom des gens renseignent parfois sur leur métier. Donc, il va de village en village, de ville en ville, à vendre des chapeaux, dans la chaleur tropicale. Un après-midi, il se sent fatigué et il va s'asseoir sous un arbre. Ouvre son maigre repas, mange et s'assoupit. Peu de temps après, il ouvre les yeux et, à sa grande horreur, tous les chapeaux ont disparu. Ils cherchent partout, pas de chapeaux. Quand vous faites tout ce qui est possible et que vous ne savez plus quoi faire d'autre, les gens prient. Donc, ils lèvent les yeux pour prier et ils voient une bande de singes assis là, tous avec un chapeau. Alors, ils leur crient dessus. Ils lui crient dessus en retour. Ils les insultent. Ils l'insultent dans leur propre langue. Ils ramassent tout ce qu'ils peuvent et le leur jettent dessus. Ils ramassent tout ce qu'ils peuvent et le leur jettent dessus. Ne sachant plus quoi faire, par pure frustration, il prend son chapeau et le jette au sol. Tous les singes prennent leur chapeau et le jettent au sol. Et il les ramasse et reprend ses affaires. Le 21 décembre 2013, un autre homme se promenait en vendant des chapeaux. Il se trouve que lui aussi s'appelle Topiwala. et un après-midi, il va s'asseoir sous un arbre, mange son repas élaboré, 21ème siècle, vous savez, et s'endort rapidement. Après un certain temps, il se réveille. Les chapeaux ont disparu. Il ne regarde pas ici et là, il regarde tout de suite vers le haut. Une bande de singes sont assis avec des chapeaux. Ils se lèvent et dansent. Tous se mettent à danser. Il fait des grimaces, ils font des grimaces. Il s'amuse autant qu'il le voulait. Quand il a terminé, il ramasse son chapeau et le jette par terre. Un babouin descend rapidement, ramasse le chapeau, marche vers lui, lui donne une bonne claque au visage et dit, espèce d'idiot, tu crois que t'es le seul à avoir eu un grand-père ? Donc il y a des preuves substantielles. Il y a des preuves que les singes évoluent. D'accord ? Maintenant, une fois que vous vous fiez aux limites de votre intellect, vous êtes toujours un chasseur-cueilleur. Peut-être qu'au lieu de collecter des morceaux de viande et de cuir et des os et des dents d'animaux, aujourd'hui vous collectez des informations, vous connaissez la distance entre Mars et le Soleil et ci et ça, peut-être que vous collectez, mais la nature de l'intellect est toujours de collecter, en collectant, si vous collectez tant, quelqu'un qui a tant, vis-à-vis de cette personne, par rapport à cette personne, vous semblez mieux, mais en termes d'expérience de vie, vous n'allez pas vous sentir mieux. Donc si vous avez collecté tant, et si un autre a collecté tant, alors par rapport à cette personne, vous vous sentez nul. Donc l'accumulation procède toujours par comparaison. Votre propre accumulation ne signifie rien. Ce n'est que parce que quelqu'un d'autre a une récolte plus maigre que la vôtre. Ou en d'autres termes, quelque part vous commencez à apprécier l'incapacité de quelqu'un d'autre, ou son échec, ou n'importe. Donc, ceci est la nature de l'intellect, parce qu'il survit sur ce que vous avez collecté. C'est parti !